Bon, j'ai ici un commentaire de quelqu'un qui souhaite savoir comment se connecter à un répéteur. Comme promis, au gars que j'ai répondu dans le commentaire, je vais faire ma vidéo. J'ai dit dans le commentaire, je vais sortir une courte vidéo pour montrer comment faire, ça va me faire plaisir de t'aider et d'aider les autres. Comme promis, j'ai dit que j'allais le faire le lendemain et je le fais aujourd'hui. Alors pour ça, il va te falloir une radio, comme ça ça fonctionne, ou comme n'importe quelle autre radio ça fonctionne. Par contre, si tu prends ça, ça marche pas. Fait que ça, oublie ça. Bon, fait qu'ici, tu as ta radio dans tes mains. Tu peux l'ouvrir, hein? Là, on est dans le memory. On va aller sur Frequency pour entrer les fréquences manuellement. Alors pour faire simple, en premier, alors là, il va falloir que tu trouves ton répéteur en premier. Moi, je te conseille d'aller directement voir le site mepeterbook.com. Je pense que c'est ça. Une fois que tu es sur le site, tu vas pouvoir chercher dans la région que tu veux. Tu vas pouvoir sélectionner la ville, tout ça. Et tu trouves le répéteur à ton goût. Tu cliques dessus, tac, puis là, tu as ça. Ils vont te fournir la fréquence d'écoute, la fréquence de transmission. Au besoin, ils vont te fournir l'offset, ce qui est la différence entre la fréquence d'écoute et la fréquence de transmission. Et au besoin, ils vont te fournir aussi une tonalité CTSS, qui va être une sorte d'encodeur, pour se connecter, pour être capable d'activer le répéteur. Alors, vu comme ça, ça semble très dur, mais je vous rassure, c'est très facile. On va prendre un répéteur qui est tout proche de chez moi, je dirais une trentaine de kilomètres. Donc, on va rentrer la fréquence. Donc, la fréquence d'écoute du répéteur tout près de chez moi, c'est 448 025. Alors, la plupart des répéteurs sont en 2 mètres, donc il y a des fréquences 136 jusqu'à 474 MHz. Mais celui-là est en 70 cm, donc c'est spécial un peu. Ça, c'est la fréquence d'écoute. Si vous appuyez, il ne se passe rien. C'est normal. Vous allez aller dans le menu et vous allez aller trouver offset un petit peu plus loin. Offset. Et pour un répéteur 70 cm, c'est-à-dire 400 à 500 MHz, c'est 0,05 MHz. Donc, c'est 5 MHz. Et ça, ça va dépendre du répéteur. Sur le site, ils vont vous indiquer s'il est négatif ou positif. Moi, pour le coup, il est négatif. On a un répéteur presque configuré. Si on appuie, il ne se passe rien. Un, parce que je n'ai pas d'antenne, mais deux aussi parce que je n'ai pas la bonne tonalité. Ce qui va rester à faire, c'est retourner dans le menu. Et vous allez trouver Transive. Vous allez trouver CTCSS. Et vous allez mettre le ton en Hz précise, donc le bon. Donc, moi, c'est 103,5. Tac. Et pour la démo, ça devrait être bon. Donc, je vais mettre mon antenne. Et voilà. Et voilà, ça fonctionne. Donc, vous avez juste à appuyer ce bouton. Et si vous recevez un bruit de retour, ça veut dire que vous êtes, comme, en quelque sorte, connecté. Donc, ça veut dire que le répéteur vous reçoit et que votre signal passe. Donc, écoute, c'était simple comme vidéo. J'espère que ça a répondu à ta question. Fait qu'écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous a bien aidé. S'il y a de quoi que j'ai mal expliqué, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous aider ou de leur expliquer de l'autre manière. Puis sinon, bien, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et une autre affaire que je veux vous remercier, c'est qu'on est rendu à bientôt 200 abonnés. C'est incroyable. Merci tout le monde.